Bon, je recommence. Moi je suis Tom, président de la Fédération Internationale de l'Extrême Pétanque et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en 10 minutes ce que c'est l'extrême pétanque et pourquoi je pense que l'extrême pétanque peut être un vecteur pour aider la pétanque à redorer son blason. Mais avant qu'on commence, une petite vidéo. C'est parti. Comme vous voyez, l'extrême pétanque est une variante de la pétanque normale. On respecte la base de la pétanque, donc on garde les pieds tankés et on lance comme on lancerait normalement à la pétanque. Seulement, il n'y a pas de limite. Comme dit, on cherche du dénivelé, on cherche des longues distances, on joue sur 30, 40, si ça permet, on joue sur 50 mètres. Et on essaye d'intégrer un maximum type de surface. Donc on joue sur du macadam, sur du gravier, dans les forêts, n'importe où, tout est possible. On adhère fort au slogan de notre partenaire au but qui est « Pétanque everywhere » et on pousse ça vraiment vers les plus loins limites. Notre slogan est « No rules, only balls », ce qui veut dire en français « Pas de règles, que des boules ». Et on essaye vraiment de développer notre concept autour de ce slogan. Et vous allez voir pourquoi on a pris ce slogan. Tout a commencé en fait dans mon jardin en 2013 avec quelques grands copains. On jouait à la pétanque normale et à un certain moment on a décidé d'intégrer tous les obstacles dans mon jardin qui étaient à ce moment-là encore très sauvages. Et on commençait à organiser des faux championnats du monde dans mon jardin. Ça c'est une vidéo qu'on a enregistrée. On a posté ça sur Facebook et il y avait directement un engouement qui est généré. Et de là on a décidé de créer une page Facebook pour vraiment créer une communauté autour de l'extrême pétanque. Ça a généré pas mal d'intérêt gauche-droite. On a reçu des premières demandes pour organiser des events. Et c'est là où on a décidé de fonder une vraie association, une vraie organisation qui s'appelle la Fédération Internationale de l'extrême pétanque. Mais ça c'est tout le début. En 2017, on a organisé notre premier championnat du monde qui était assisté par 16 équipes de 9 pays. Ça a généré un enthousiasme énorme et ça nous a en fait frappé qu'on n'était pas dans un délire tout seul. Mais qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui partagent notre plaisir. Et c'est là où on a décidé de vraiment pousser le bouchon et aussi de renforcer notre partenariat avec Obut. Ce qui a amené à un dépôt de marque en 2018. Et maintenant l'extrême pétanque est déposée comme marque et on le développe ensemble avec Obut partout dans le monde. Notre vocation est de développer le concept d'extrême pétanque comme un vrai sport. On le voit vraiment comme une activité, comme la pétanque, comme n'importe autre activité. Autre chose qu'on fait, c'est promouvoir la pétanque auprès d'un public plus jeune. C'est vraiment important pour nous qu'il y ait une nouvelle vague de joueurs et qu'il y ait un renouvellement qui s'installe. Et bien entendu, on adore rassembler des gens dans un environnement social et dynamique. Et pour la petite histoire, on n'est pas une vraie fédération parce que souvent les gens nous posent la question. En fait, on a choisi le nom parce qu'on voyait dans le monde de pétanques qu'il y avait énormément de règles et la parole des fédérations est sacrée. On a pris ça au deuxième degré et on s'est donné une fausse autorité en se nommant la Fédération Internationale d'extrême pétanque. Mais en fait, on a 14 copains qui aiment jouer au boule et qui ont pris ça à un autre niveau. Aujourd'hui, notre communauté en ligne compte environ 25 000 personnes. Le concept a été lancé localement en 10 pays, notamment le Mexique, Venezuela, l'Ukraine, différents pays scandinaves. En fait, partout dans le monde, on joue à l'extrême pétanque et voilà, nos fans nous envoient des vidéos partout dans le monde à nous montrer comment ils jouent. En 2018, nous avons atteint à peu près 6 millions de personnes qui nous ont permis de vraiment développer le concept globalement. Voilà, nos audiences, parce que je parlais du rajeunissement de la pétanque, nous touchons principalement des personnes entre 25 et 45. Pour le moment, on touche à peu près 75% d'hommes et 25% de femmes, mais on travaille fort pour augmenter la présence des femmes. On touche à la fois des joueurs occasionnels et des joueurs avec licence. Des joueurs occasionnels, en fait, voient l'extrême pétanque comme un tremplin vers la pétanque normale. Et les joueurs avec licence, surtout les jeunes joueurs, trouvent dans l'extrême pétanque enfin un organisme qui leur permet de s'identifier à la pétanque d'une manière contemporaine et moderne, qui est beaucoup plus en ligne avec leur réalité au quotidien. Maintenant, nous sommes Belges, mais j'ai envie de dire que l'extrême pétanque est beaucoup plus français que vous pensez. D'abord, nous n'avons rien inventé. La PTT, la pétanque tout terrain, existe depuis longtemps et en faisant plein de recherches sur l'internet, je suis tombé sur pas mal de vidéos et pas mal de photos de la France où on jouait à la pétanque tout terrain. Maintenant, on l'appelle l'extrême pétanque, c'est un peu plus cool, je trouve. Mais on est beaucoup plus français que vous pensez. On adhère fort aux valeurs principales de la France, qui est la liberté, la fraternité et l'égalité. La liberté, c'est facile, notre jeu n'a pas de règles, n'a pas de limites, donc notre jeu est le plus libre possible. Donc je pense qu'au niveau liberté, on est bon. Fraternité, chez nous, il n'y a pas de compétition en fait. On joue ensemble, mais au final, on s'en fout du résultat final. Tant qu'on a passé un bon moment à un endroit insolite ou à un endroit qui est vraiment incroyable, on est content, on rentre chez nous et on a passé un bon moment. Et la dernière, c'est l'égalité. On développe pas mal d'événements et on essaye toujours de rendre ça le plus accessible possible, au niveau financier, mais aussi au niveau jeu, pour que tout le monde puisse goûter de l'extrême pétanque comme il veut. Maintenant, je vais peut-être toucher quelque chose un peu plus sensible, mais vous vous souvenez, la pétanque a raté les Jeux Olympiques 2024, que je trouve très dommage, mais je n'ai pas compris le polémique que ça a généré en France. Les Jeux Olympiques, c'est quoi ? C'est du big business, c'est le droit de téléviser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Des sponsors qui veulent payer pour des sports qui attirent des jeunes entre 18 et 35 ans. Ça, c'est les plus puissants, et pas les plus puissants, mais c'est eux qui dépensent le plus. Donc, les sponsors veulent des sports qui attirent ces jeunes, et c'est pour ça que la pétanque, malheureusement, n'a pas été reprise, et qu'ils ont opté pour le skate et le breakdance. Mais pourquoi le breakdance a été repris ? À côté du fait qu'il y a une valeur commerciale, d'abord, un match dans le breakdance s'appelle un battle, une bataille. Directement, on parle le langage du street, le jargon de la rue, le jargon des jeunes. Et ça leur parle, parce que c'est leur réalité. Il n'y a pas d'arbitre. Souvent, un battle est décidé grâce à la vote du public. Donc, c'est l'audience qui choisit qui a gagné. En plus, c'est une expression de créativité. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Je deviens très... une fois que je commence. C'est une expression de créativité, et les jeunes adorent, parce que, un, ils peuvent copier, deux, ça leur fait rêver aussi. Et il y a un respect énorme entre les gens qui dansent. Et donc, au lieu d'être des vrais adversaires, en fait, les adversaires se motivent pour faire encore mieux. Et tu vois cette symbiose sur scène qui se crée, et c'est ça que les gens veulent. Ils ne veulent pas de vraie compétition. Ils veulent un bon moment et voir quelque chose qui leur plaît. Et je ne vais pas dire que l'extrême pétanque va amener la pétanque aux Jeux Olympiques, mais je pense vraiment que l'extrême pétanque peut redorer le blason de la pétanque. D'abord, notre communication. Comme je vous ai dit, on a une communauté en ligne qui est énorme, et on n'utilise que du langage que les jeunes utilisent. Et on voit que ça accroche, et on arrive à positionner la pétanque à travers l'extrême pétanque comme une activité cool et branchée. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règle. On essaye vraiment de jouer comme on le pense, et il n'y a pas de limites, il n'y a pas de freins, il n'y a rien qui peut nous arrêter. L'extrême pétanque est aussi une expression de créativité qui nous permet d'aller chercher des endroits incroyables ou chercher un match sur un terrain qui fait rêver ou qui est justement très difficile à cause des conditions qu'on a créées nous-mêmes. Et ce qui est très important, l'ambiance prime sur la compétition. Chez nous, un match peut être très tendu et on joue pour gagner, mais après, on lève le verre et c'est terminé et on n'en parle plus. Ça c'est Federico, ça c'est le vrai inventeur de l'extrême pétanque, celui qui a eu la bonne idée dans mon jardin de lancer les boules n'importe où. Il est là ? Et il est là. Félé déjà, viens ici. Je vais vous demander si vous êtes encore sceptiques par rapport à notre idée. Jules Le Noir, en 1907, était aussi un innovateur et il a aussi changé le jeu. Et donc si tout le monde était fermé d'esprit, on n'aurait jamais eu l'occasion de se rassembler ici ensemble parce qu'il n'y aurait jamais eu la pétanque. Donc je vous demande de vraiment ouvrir votre esprit et j'espère que vous serez là demain pour faire notre initiation extrême pétanque au Grand Pavoie, ici sur ce thème. Laissez-nous vous convaincre demain au Grand Pavoie. Merci beaucoup. Merci Tom, je vais vous demander de vous donner. Vous avez passé le prix de quelques questions. Vous avez vu. Bienvenue dans l'instar les deux.